Ministre des Affaires étrangères. Monsieur le Président Soubadé, je commencerai par condamner, comme vous l'avez fait très justement, les violences inacceptables, gravissimes, qui ont eu lieu hier, cette nuit et encore ce matin à Kiev. On parle de plus de 25 morts, de centaines de blessés, des scènes d'émeutes, des scènes de guerres civiles, et ceci, comme cela a été dit à l'instant, à la fois par le Président français et par la Merkel, est inadmissible et je veux avec vous dire la solidarité de la nation à l'égard de tous les Ukrainiens. Demain, à notre demande et à celle d'autres collègues, aura lieu à Bruxelles un conseil extraordinaire des ministres des Affaires étrangères auxquelles je me rendrai. Et le Président de la République a demandé que des sanctions ciblées et personnelles soient prises contre les responsables de ces exactions inadmissibles. Parallèlement, nous avons engagé ce qu'il faut bien appeler un dialogue, puisque c'est nécessaire, à la fois avec et faciliter le dialogue entre l'opposition et le gouvernement. C'est une tâche très difficile, mais il n'y a pas d'autre voie de sortie. Il faudra bien que ce dialogue a lieu, il faudra bien que le gouvernement change, il faudra bien qu'il y ait finalement des élections. C'est la position de la France. Ne croyons pas que les choses soient faciles, car autant notre cœur est évidemment aux côtés des Ukrainiens qui luttent pour se rapprocher de l'Union Européenne, autant vous savez, comme moi, comme tous les membres de cette Assemblée, qu'il y a une partie de ce pays qui est profondément russophone et qui a des aspirations qui, peut-être, sont diverses. Et néanmoins, la tâche de l'Europe et de la France, c'est de favoriser une solution pacifique. Et croyez bien que nous y sommes engagés pleinement, monsieur Sovadet. Donc, retenons l'idée de la condamnation des violences, du soutien de la population française aux Ukrainiens et de l'action pour sortir de cette situation inadmissible. Inadmissible.